Un mot de l'association Voir les yeux fermés. Elle a été créée par un couple tarné, Laura et Frédéric Durand, il y a environ 9 mois. Une décision qui est intervenue juste après un événement dramatique dans leur vie, la perte de leur enfant de la mort subite. On écoute Frédéric Durand. On a perdu notre fils Marcus qui avait 9 semaines l'année dernière en juillet. Donc à la suite de ça, on a créé cette association dans le but d'aider des personnes qui ont perdu un enfant ou un être en général. Et à travers ça, on a créé un site internet avec un forum de discussion où c'est qu'on parle de tous les thèmes qui se rapportent à ça. Comment réagir à la perte d'un enfant ? Et l'autre partie de l'association va servir à réaliser un film qui parle de ce sujet-là. Et retrouvez le forum et toutes les infos sur le film à venir sur le www.voirelesyeuxfermés.com Chéri FM, tous les matins dès 6h. Et puis la gestion de l'absence, la reconstruction, ce sont les thèmes abordés par l'association Voire les yeux fermés. Elle a été créée par des parents tarnés, Laura et Frédéric Durand, dont l'enfant est décédé il y a presque un an de la mort subite du nourrisson à l'âge de 9 semaines. Via un forum de discussion sur le www.voirelesyeuxfermés.com ils permettent aux personnes ayant perdu un proche d'échanger. On écoute Frédéric Durand. C'était un petit peu une sorte de thérapie pour nous. Et on s'est rendu compte à travers ça aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans notre cas qui n'avaient pas vraiment quelqu'un à qui s'adresser. Il y a des personnes qui, 10 ans après, se rendent compte qu'elles sont restées bloquées encore à ça. En fait, ils nous demandent comment, pourquoi on a réagi si vite et tout ça. Donc nous, on a su rebondir, je dirais, même si ça ne nous empêche pas d'y penser. Mais la vie continue malgré tout. Et on a décidé avec ma femme, au bout de deux mois, de réagir de suite à cet événement tragique et de refonder une famille et de créer justement cette association. Et ils ont également un projet de film dont on parlera plus en détail dans le flash de 7h. Et puis la gestion du deuil, c'est la thématique de l'association Voir les yeux fermés créée il y a environ 9 mois par un couple tarné, Laura et Frédéric Durand, à la suite de la mort subite de leur bébé. Une thématique qui sera au cœur d'un film qui s'appellera Le chemin des messagers. Et on écoute Frédéric Durand. C'est un peu ma thérapie perso. J'ai voulu parler de ce sujet parce que déjà, c'est toujours tabou de parler de la mort. Et bon, parler de la mort d'un enfant, c'est encore plus tabou. Donc moi, j'ai voulu réaliser un film sur cette idée-là parce que ça me touche personnellement d'en parler. Et après, comme je suis plus attiré vers le fantastique et le mystique, je dirais, je suis parti plus dans un projet d'expliquer l'avant et l'après plutôt qu'un film réaliste. Ce n'est pas du tout un drame classique. C'est un message pour expliquer comment nous, on a rebondi et qu'est-ce qui fait qu'on a avancé tout de suite. Et bien sûr, réaliser un film demande de l'argent. Vous pouvez les aider jusqu'au 4 juin en faisant un don sur le site ulule.com en tapant « Chemin des messagers » dans la barre de recherche. Et puis, le chemin des messagers. C'est le titre d'un long métrage que l'association « Voir les yeux fermés » a pour projet de tourner en octobre ou novembre 2017. Une association créée par un couple tarné, Laura et Frédéric Durand, à la suite de la mort de leur enfant de 9 semaines, il y a presque un an. D'ailleurs, la gestion de l'absence, la reconstruction sera le thème du film à l'ambiance fantastique. On écoute Frédéric Durand. Le film, ça devrait nous coûter dans les 187 000 euros. À travers des dons, des aides, des prêts, plein de gens qui se sont mobilisés et nous aident. On n'a plus que 40 à 50 000 euros à récupérer. Donc, on compte en récupérer une partie avec Ulule sur le net. On aura juste le moyen de le réaliser. Et à partir de là, on espère aller en festival, notamment à Gérard Né, qui est sur le sujet, fantastique et tout ça. Gagner des prix ou être mis en valeur pour trouver un distributeur pour le lancer en salle de cinéma. Et pour les aider à financer le film, vous pouvez faire un don sur le site ulule.com en tapant « Chemin des messagers » dans la barre de recherche. Il ne vous reste plus que 5 jours pour le faire. GIFM, tous les matins dès 6h.